La vie d'éleveur vous fait rêver ? Une vie bucolique, proche de la nature et des animaux ? Attention à ne pas tomber dans la caricature. Si l'amour est dans le pré, l'oisiveté n'y a pas sa place. C'est tout d'abord de se lever le matin et puis de partir traire les vaches puisque c'est le premier travail de la journée d'un éleveur laitier. Ça va durer à peu près entre une heure et une heure et demie. Après, moi je m'occupe de la têtée des petits veaux puisqu'on les fait boire juste après avoir très le lait de leur mère. Ensuite, on passe un grand moment pour alimenter les vaches leur donner leur fourrage, c'est-à-dire le foin, l'ensilage, leurs céréales. Et puis après, selon la saison, soit les vaches partent dehors au pâturage ou alors elles restent dans le bâtiment si c'est en hiver. L'après-midi, on a de nouveau une activité en début d'après-midi liée à l'élevage. Et autour de 17h30-18h, on fait la deuxième traite du soir. On dit qu'une vache en moyenne, elle fait les 3-8, elle mange 8h, elle digère pendant 8h et elle se repose pendant 8h. Pour produire 20 à 30 litres de lait par jour, une vache doit suivre un régime alimentaire bien particulier avec beaucoup d'herbes et énormément d'eau. Ça peut manger entre 40 et 50 kg d'herbes dans une journée. Par exemple, nous, une ration type, l'hiver, elle va manger environ 40 kg d'herbes. Il va y avoir entre 5 et 10 kg de foin dans cette ration. Plus des concentrés, ça va représenter 2 à 3 kg de céréales. Ça boit énormément parce qu'une vache boit en moyenne entre 70 et 80 litres d'eau. Ça varie selon les saisons. L'hiver, elle va boire un petit peu moins, mais quand il va faire très chaud l'été, il faut toujours faire attention au point d'abreuvement des vaches parce qu'il faut qu'elles aient de l'eau à volonté en permanence parce qu'elles peuvent boire jusqu'à plus de 100 litres d'eau par jour. Sur ses 12 à 14 ans de vie, la vache alterne différentes phases. Elle fait un petit veau, puis entame une période de lactation d'environ 1 an. Après 2 mois de repos, elle attend de nouveau un petit veau et ainsi de suite. Mais que devient le lait une fois qu'il est prêt ? Contrer le lait, le lait quand il est prêt, il faut savoir qu'il sort du pied de la vache à 38 degrés. Donc il va dans une grande citerne où il est refroidi dans les minutes qui suivent. Il faut qu'il soit conservé à 3 degrés, entre 2 et 3 degrés pour que sa conservation, d'un point de vue bactériologique, soit de bonne qualité. Donc on a une grosse citerne dans laquelle on va stocker tout ce lait. Et tous les 2 jours, voire 3 jours, on a un ramasseur de lait qui passe, donc avec une grosse citerne, et ce lait est acheminé dans une coopérative pour être transformé, soit pour faire des briques de lait, soit pour faire des yaourts, soit pour faire du fromage. C'est en général le même lait qui est amené à faire les différents produits laitiers qu'on retrouve dans le commerce. La richesse en calcium, en protéines, en lipides et en minéraux des produits laitiers en font des aliments à consommer 3 fois par jour, selon les recommandations du programme national Nutrition Santé. C'est un repère qui est très facile à atteindre puisqu'il suffit par exemple de consommer un grand verre de lait le matin, une portion de fromage le midi et un yaourt le soir. On recommande aussi de varier dans la mesure du possible entre le lait, le fromage, les yaourts. Les besoins en calcium sont plus importants chez les enfants en pleine croissance et chez les personnes âgées pour éviter les risques d'ostéoporose. Mais à tout âge, pensez santé et mangez 3 produits laitiers par jour.